La garde des Sceaux, Nicole Belloubet, a combiné un déplacement officiel en Corse avec, et ce n'est pas anodin, la tenue d'une réunion de travail de ce que l'on appelle l'instance de coordination judiciaire. En fait, un organe créé pour la Corse par l'une des prédécesseurs de Nicole Belloubet, Christiane Taubira, sous la présidence de François Hollande. Il s'agissait de coordonner l'action des différents acteurs de la lutte contre la criminalité organisée. La présence de la ministre auprès des hauts magistrats dignitaires de la police et de la gendarmerie se veut un soutien fort à l'action engagée. Cette action coordonnée a permis une diminution manifeste des règlements de compte et d'autres éléments liés à la criminalité organisée. On voit bien que cette stratégie de lutte coordonnée est efficace. Cela suppose tout de même beaucoup de vigilance pour maintenir des réactions puissantes en termes judiciaires, notamment, je le disais à l'instant, contre la criminalité en matière économique et financière. Une quinzaine de hauts magistrats avaient fait le déplacement pour travailler avec leurs homologues du pôle économique et financier de Bastia et de la Cour d'appel. Procureur général d'Aix-en-Provence, juge de la GIRS, la juridiction spécialisée sur le grand bombitisme, les trafics de stupéfiants, la recomposition au cours du milieu ont certainement été abordées, mais rien n'a filtré. Nicole Belloubet a laissé les magistrats travailler. En parallèle, elle a rencontré l'ensemble des personnels du palais de justice. Ils avaient un message à lui faire passer, ne pas oublier la justice du quotidien. Le tableau reste très préoccupant. Les personnels sont quand même relativement épuisés, ne serait-ce que par la demande qui est faite de manière permanente d'avoir plus de moyens, de tenir compte de tout ce qui est difficile dans des juridictions qui sont privées d'effectifs. Nicole Belloubet n'a pas annoncé de moyens supplémentaires pour le palais de justice de Bastia. Elle a en revanche insisté sur la nécessité de conforter par les enquêtes et les résultats le rôle et l'utilité du pôle économique et financier.